Bon, bien moi, j'avais oublié que j'étais à la télévision, parce que je suis complètement inspirée. France m'a complètement inspirée. Là, je vais passer un questionnement, je vais vivre un questionnement. Est-ce que je suis en train de contribuer dans la société comme je devrais? Puis là, au travail, est-ce que je suis la meilleure personne que je peux être? Puis Julie était avec nous ce soir pour nous aider à savoir si notre comportement au travail nous nuit ou nous énergise. Oui, exactement. Quand on parle d'énergie, le genre de choses qu'on peut faire et produire quand on a de l'énergie, plutôt que de ne pas avoir de l'énergie. Oui, puis je trouve ça intéressant que Nathalie a parlé de pleine conscience, puis je veux vraiment offrir de la conscience aux gens qui regardent l'émission ce soir. C'est de s'observer au milieu de travail, parce que certains, il y a différentes choses qu'on fait qui, oui, nous énergisent, qu'on peut être le plus performant au bout, ou d'autres, c'est comme, tu te demandes pourquoi je ne suis pas au travail, ou j'arrive chez moi totalement épuisée. Puis on s'entend qu'il n'y a pas de milieu de travail parfait. Non. Puis il n'y a pas des journées, tu sais, il y a des journées excellentes, il y a des journées, tu sais, comme d'une journée à l'autre, ça peut changer un peu. Oui. Mais est-ce que tu nous proposes, c'est vraiment d'être, comme tu dis, d'être conscient, d'être présent, et de prendre responsabilité? Oui! OK! Parce que c'est tellement facile d'aller dans le fait que mon employeur, c'est stressant ici, c'est un environnement toxique. Mais dans cet environnement-là, les choses qui peuvent changer, c'est vraiment à nous, à l'individu. Il y a des dictons qui disent, si tu veux un changement dans la vie, mais le changement doit commencer avec toi. Oui. Alors, c'est ça, j'aimerais offrir, c'est un cadran d'énergie que je vais partager avec toi aujourd'hui. Alors, on commence? Alors, oui, on regarde quatre différents cadrans d'énergie. Puis j'ai une image ici, juste pour commencer avec l'axe. L'axe vertical, c'est le montant d'énergie. Alors, en haut, tout ce qui est en haut dans les cadrans, c'est une hausse d'énergie. On a beaucoup d'énergie. Puis en bas, c'est bas. Et l'axe qui était horizontal, c'est l'énergie négative et positive. Parfait. OK? Alors, on commence avec le premier cadran. Puis le premier cadran, je vais te demander premièrement une question. Oh oh! Non, c'est super… Je ne suis pas sûre que tu n'auras pas de difficulté à répondre à la question. C'est quand tu es le plus performante au travail. Quand tu te sens, tu es top performante, donne-moi des adjectifs qui te décrivent. Comment tu te sens? Idée, créativité, action. OK, oui. Résultat. Oui. Oui, c'est bon, c'est bien, c'est bien. Engagement, équipe, innovation. Excellent. Alors, j'ai à prendre tes mots et les ajouter sur ma liste. On peut montrer le premier cadran, on appelle ça la zone performante. Alors, on a beaucoup d'énergie et c'est une énergie positive. Alors, on peut être même calme, optimiste, sûr de soi, on est intéressé, on est vraiment investi et stimulé dans notre travail. C'est la seule zone qu'on va être vraiment le plus performant au travail. La seule. Donc là, on va aller à la gauche. La seule, la seule. La seule, la seule. On va aller à la gauche du cadran. Puis là, c'est encore haute énergie. Il y a beaucoup d'énergie. Mais, c'est une zone qu'on appelle la zone de survie. Et dans cette zone de survie, c'est là qu'on peut devenir impatient, irritable, frustré, être en colère, perdre patience pour le rien. Ou même aller être craintif, anxieux et inquiet. Puis, le problème ici, c'est que beaucoup de gens vont de la zone performante à la zone de survie. Toute la journée. Je performe, je performe. Ah, là, je suis stressée. Ah, je performe, je performe. Ah, je suis stressée. Stressée, stressée. Mais un peu de stress, ça peut être bon, là. Bien, on... Oui, c'est un peu trop molo, là. Bien, en étant performant, on a comme un stress, mais c'est plutôt une énergie positive. Une énergie positive, oui. Mais quand on va au côté gauche, la zone de survie, c'est vraiment utile, mais seulement dans des cas de danger. Il y a un feu, alerte, envoyer, courir. Où est-ce qu'on va vraiment dans le « fighter flight », là? Vraiment, c'est... Françoise, j'ai regardé... C'est en train de m'apprendre quelque chose, parce que je ne sais pas pour vous quel mot a fait penser à une réflexion personnelle. Mais, moi, je dois être plus patiente. Non, mais c'est vrai. Ça enlève de l'énergie. Absolument. À moi-même, à personne d'autre. Personne d'autre. Puis, probablement aussi à d'autres, s'il le ressent. Ah, peut-être. Tu sais, si c'est quelqu'un qui est impatient au travail, là, tu sens... Là, tu commences à dire « Oh, qu'est-ce que j'ai fait? » Fait que ça, ça gruge, là, de l'énergie aussi, là. Oui. Oups. Non, mais c'est vrai. Je pense que des fois, je suis comme « OK, let's go! » OK, on en a parlé assez. On parlerait de ça tantôt, hein. On peut-tu avancer la chose? OK. Non, mais c'est une bonne, une bonne... C'est juste prise de conscience. Puis, il y a peut-être un mot pour vous qui a fait faire une réflexion. Et c'est pas compliqué d'être à l'autre côté, de juste être calme. Oui, puis je vais attacher ça, là, les quatre cadrans, là, super bien, là. OK. Alors, ensuite, là, on descend dans les cadrans, puis on s'en va, là, maintenant, basse énergie et énergie négative. Et cette zone, on l'appelle la zone de burn-out, qui peut aussi être un épuisement de travail. Puis, c'est une zone que, habituellement, on va « Chut! » Je ne vais pas admettre que je suis épuisée, que je suis vide, que je suis déprimée, que je suis triste, que je suis désespérée, parce que ce n'est pas accepté dans la culture du travail. Mais c'est accepté, hein, si tu es impatient, puis tu es frustrée, puis… Moi, je pense que le mot qui résonne le plus avec ce que j'ai vu, je n'ai pas vécu, mais ce que j'ai vu, c'est cet aspect de vide. Oui. Ça, je pense que le vide existe quand les gens ne sont pas enlignés, ne sont pas dans le travail ou dans l'environnement qui résonne avec qui. Qui les passionne, oui. Donc, ça crée un vide, parce que tu ne te remplis jamais. Oui, ça, c'est une… Absolument. Absolument, absolument, oui, oui. Puis, mais qu'est-ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a des gens qui se trouvent tellement longtemps dans la zone de survie qu'ils arrivent à la maison, puis ils sont dans la zone de burn-out. Oui, et puis à la maison, tu devrais être à ton meilleur. Exactement. Parce que c'est ce qu'il y a de… pourquoi est-ce qu'on travaille? Oui. Pour quelles raisons? Pour être avec notre famille, exactement. C'est ça. Ça fait que c'est vraiment encore pour… Ok, du côté positif. Côté positif. Mais quand même énergie basse. Oui, énergie basse, c'est une zone qui est malheureusement pas visitée assez, assez souvent. Ah, alors tu proposes qu'on passe un peu de temps, là. Ah oui, puis c'est ça que je vais attacher la petite boucle à ça. Ok. Alors, c'est la zone de récupération. Ok? Alors, regarde, c'est là qu'on est paisible, on est détendu, on est soulagé, on est un peu plus serein. Puis, vraiment, le truc, c'est d'aller de la zone performante à la zone de récupération. Ok, ok. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas dans la zone de récupération. Tu sais pourquoi? Non, pas au travail, en fait. Non, pas au travail. Oui. Parce que, je ne sais pas, pour toi, j'étais comme ça, puis maintenant. Mais il y a eu des moments, c'était aussitôt que je prenais une pause, puis vraiment, je prenais le temps de relaxer. J'étais comme, je suis paresseuse, je ne suis pas assez productive. Ça fait que c'est fou, là, on prend le temps de s'énergiser, de relaxer, puis on est en train de se dire, il faut que je veux plus produire. Moi, j'ai vécu un temps dans ma vie, que aussitôt que je prenais un recul, je m'endormais. C'est bien, ça? J'ai comme, non, j'ai comme compris que j'étais un petit peu trop occupée, que c'était comme mon corps faisait... Ok, peux-tu finir avec un mini-truc? Alors, le but, c'est d'aller de zone performance à zone de récupération. Travaillez fort, soyez performant pour 90 minutes et prends une pause de 10 minutes, puis une moususe de bonne pause. Un petit café, un petit thé. Café, relax, tu sais. Mais n'allez pas déranger les autres. Non. Parce que peut-être qu'ils sont dans leur zone de performance. Je vais juste dire... Faut que tu se connaisses ton monde. Des petits bonjours, mais attention, pas déranger tout le monde. Ça, c'est amable. Merci beaucoup, Julie, d'avoir été là. Restez là. Après la pause, je suis avec Cassia et on parle de comment faire les tournées en salon de mariage comme une bro. Après, tu sais. Oh yeah. C'est toi. Merci. Merci.